Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans Accès Privé, votre magazine d'informations et d'enquête sur les célébrités. Cette semaine a été bouleversée par la disparition de Cathy Sarai, plus connue sous le nom de Super Nanny. Aujourd'hui, nous lui rendons hommage. Regardez le sommaire. ... Cathy Sarai, celle que le grand public connaissait sous le nom de Super Nanny, s'est éteinte cette semaine des suites d'un cancer. Pendant 5 ans, elle est intervenue auprès de nombreuses familles afin de leur permettre de mieux comprendre et élever leurs enfants. Mais derrière le tailleur strict et les lunettes se cachaient une battante au grand cœur. Qui était cette femme qui a quitté la Tunisie à 16 ans pour venir en France ? Comment, sans parler le français, en élevant 3 enfants, travaillant le jour et étudiant le soir pour obtenir son diplôme de puéricultrice, s'est-elle battue pour mettre sa famille à l'abri du besoin ? Voici le portrait d'une femme hors du commun. Et nos pensées vont bien sûr à toute sa famille. Ce soir, M6 rend hommage à Super Nanny avec une soirée spéciale dès 20h40. Mais tout de suite, place aux rêves et destination Marrakech. Nicolas et Carla Sarkozy, Jamel Debbouze et Mélissa Thuriot, George Clooney, pour leurs vacances d'hiver, les stars ont une destination de prédilection, Marrakech. Des suites à plusieurs milliers d'euros, des palais orientaux, un personnel dévoué 24h sur 24. Comment une ville entière se plie aux 4 volontés des stars en vacances ? C'est un sujet d'Elisabeth Bouteillet pour Patrick Spica Productions. Ils ont connu la célébrité. Chanteur adulé, candidate à une émission de télé-réalité, comment ces stars d'un jour s'accrochent-elles à leur rêve de gloire ? Nous avons retrouvé Quentin du groupe Alliage et Cindy Lopez, la candidate sulfureuse de Secret Story 3. Alors pour Cindy, sa technique pour faire parler d'elle, c'est la provocation et ses mensurations. A son actif, elle s'est montrée nue devant des millions de téléspectateurs, elle a fait des photos de charme ou encore organisé de fausses paparazzades. A 27 ans, Cindy Lopez ne recule devant rien. Nous l'avons suivie, nous avons rencontré ses proches et si vous la pensiez, servez-les, et bien vous allez découvrir qu'elle est un véritable stratège. Portrait d'une fille dévorée par l'ambition. C'est un sujet de Marie Prudhomme, Elisabeth Bouteillet pour Patrick Spica Productions. De retour dans Accès Privé, vous allez découvrir jusqu'où les stars d'un jour sont prêtes à aller pour rester célèbres. Nous avons retrouvé Quentin, l'ex-membre du boys band Alliage, adulé pendant un temps et puis plus rien. Quentin n'a cependant pas renoncé à ses rêves. Aujourd'hui, il vit à New York et pour rester en haut de l'affiche, il mise tout sur sa plastique. Alors comment, à 35 ans, il a fait de son corps son fonds de commerce ? C'est un sujet de Marie Prudhomme et Elisabeth Bouteillet pour Patrick Spica Productions. Dans un instant, vous saurez pourquoi Johnny Hallyday est menacé par ses médecins. Mais tout de suite, retour sur un autre monstre sacré de la chanson française, Renaud. Alors qu'il vient de sortir un album de reprise de balades irlandaises, la presse s'emballe. On accuse le chanteur à texte de ne plus avoir l'inspiration. On dit même qu'il n'a plus de voix. Alors pour beaucoup, Renaud paye le prix d'une vie d'excès. Mais il n'a pas dit son dernier mot. S'il confesse avoir connu la dépression et avoir consommé jusqu'à 1 litre de pastis par jour, Renaud, l'idole, est toujours debout. Alors comment fait-il face à ses vieux démons ? Et surtout, comment l'amour l'a-t-il sauvé ? C'est un sujet de Baptiste Agosse. Avant de découvrir pourquoi Johnny Hallyday est menacé par ses médecins, vous pouvez jouer et tenter de participer à notre tirage au sort pour gagner 3 000 euros. Répondez à la question suivante. Quelle chanson Renaud a-t-il interprétée ? Réponse 1, Mistral gagnant. Réponse 2, sous le vent. Appelez le 3626, soit envoyez 1 ou 2 par SMS au 71 600. Vous le savez, vous n'avez que quelques minutes pour jouer. Retour à l'actualité tout de suite avec cette semaine, la polémique autour de Johnny Hallyday. Le chanteur est à nouveau à la une. On titre dans la presse que ses médecins le menacent, que Laetitia, sa femme, est plus inquiète que jamais. Alors pourquoi ces titres alarmistes ? La réponse tout de suite. Les stars français se sont mobilisées pour les victimes du séisme en réalisant le titre « Un geste pour Haïti, chérie ». Tout de suite, vous allez voir le clip avec entre autres Charles Aznavour, Passy, Stomy Bugsy, Ophélie Winter, Zazie et plein d'autres, ils ont tous répondu à l'appel. Vous aussi, si vous souhaitez les aider, rendez-vous sur le site ingestepourhaïti.com Et quant à nous, on se retrouve samedi prochain, même heure sur M6 pour revoir l'intégralité de l'émission. Il vous suffit de vous rendre sur le site m6replay.fr Bonne semaine à tous. Ciao ! On est là pour allumer la flamme.